Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la série Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Dans l'émission précédente, je vous ai parlé de changement, comment transformer votre mental et acquérir en quatre leçons seulement les automatismes du parfait optimiste. Dans cette nouvelle capsule sonore, je vais vous parler du pouvoir de la pensée créatrice. Comment puis-je réaliser un projet ou obtenir la vie de mes rêves en développant quotidiennement de bonnes pensées et de bonnes émotions alors que je n'ai aucun pouvoir pour les contrôler directement ni aucune maîtrise sur les événements. Paraît-il que nos pensées créent notre réalité. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bref, vous allez tout savoir juste après ça. Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéo et podcast sur internet. Quand notre tête est tourmentée ou remplie de pensées négatives, c'est comme si nous rajoutions involontairement des obstacles sur notre chemin. Avancer vers nos objectifs devient alors plus difficile. Chercher à réaliser le projet de ses rêves devient alors un exercice complexe. Tout devient plus périlleux, voire carrément impossible pour certains. Il est nécessaire de s'armer de patience et d'user de beaucoup d'optimisme pour lutter contre nos mauvaises pensées. Cela demande une certaine maîtrise de soi et un état d'esprit particulièrement positif. Malgré tout, il n'est pas si évident que cela d'obtenir tout ce que nous souhaitons. Nous savons que nos pensées conditionnent nos actions et que notre succès en dépend. Aussi, toutes nos pensées ont le pouvoir d'agir sur notre vie. Alors restons attentifs aux bonnes énergies et soyons positifs. Notre vie est stimulée par un ensemble de petites choses, d'événements ou de circonstances liées à notre environnement. Les résultats que nous espérons sont inexorablement conditionnés par notre manière de pensée. De toute évidence, nos pensées sont créatrices de toute forme d'action, provoquant ainsi une réaction qu'elle soit bénéfique ou non. Lorsque je me réveille le matin et que je pense m'habiller en costume plutôt qu'en survêtement, cela illustre parfaitement un choix conscient de la pensée. En revanche, lorsque je prends ma voiture pour aller travailler et que mon esprit est préoccupé par mon enfant malade, mon inconscient me conduit parfaitement sur le parking de mon entreprise tandis que ma conscience reste focalisée sur l'état de santé de mon enfant. Alors comment se fait-il que lorsque je souhaite obtenir quelque chose de bon pour moi, que j'y pense régulièrement, cela ne marche pas ? Pire, c'est le contraire qui se produit. Pourquoi ? Explication. Tout d'abord, ce qui est important de retenir, c'est que chaque jour, à chaque instant, plusieurs milliers de pensées traversent continuellement notre esprit. Naturellement, nous ne sommes pas conscients de ce flot d'informations qui alimente notre cerveau seconde par seconde. Heureusement d'ailleurs, car imaginez un instant ce qui se passerait dans votre tête si cela devait arriver. Vraisemblablement, la folie vous gagnerait. En revanche, pour beaucoup d'entre nous, nous ignorons complètement l'influence de ces pensées sur nos agissements. En effet, il est important de souligner que lorsque nous ne prenons pas conscience de la manière dont nous pensons, nous pouvons être amenés à vivre une vie qui ne correspond pas vraiment à celle que nous souhaitons. Et pour mieux comprendre la puissance de la pensée, vous devez savoir que la pensée est souvent suivie d'une émotion et que c'est l'émotion qui façonne notre réalité. En somme, notre pensée crée notre réalité. Reprenons l'exemple précédent. Lorsque je souhaite obtenir quelque chose de bon pour moi, que j'y pense régulièrement, cela ne marche pas. Pire, c'est le contraire qui se produit. Sachez que toute création démarre par l'imagination et que l'imagination se traduit par la pensée. Et c'est pour cela qu'il est primordial de prendre conscience du pouvoir qu'exerce la pensée sur notre existence. Nous devons absolument prendre conscience de la manière dont nous pensons et soigner notre façon de penser ainsi que notre manière de diriger nos pensées. Hélas, trop souvent, nous voulons obtenir consciemment quelque chose, mais de manière inadaptée. Nous pensons inconsciemment à un ensemble de freins et de peurs qui entraînent exactement le contraire de ce que nous souhaitons réellement dans notre existence. C'est pour cela que très souvent j'entends dire, j'y pense régulièrement mais cela ne marche pas. Pire, c'est le contraire qui se produit. À partir de là, nous connaissons la plus importante raison de notre échec et nous allons pouvoir commencer par changer notre manière de penser. Alors comment puis-je changer ma manière de penser ? La première étape consiste à devenir conscient de nos pensées. Plus facile à dire qu'à faire. S'il est vrai que dans notre quotidien, nous croyons penser à plein de choses en même temps, il est certain que nous ne prenons presque jamais le temps de penser, de réfléchir et de nous écouter. Et pour cause. Chacun d'entre nous connaît le slogan « Mettre au boulot au dodo », réduisant symboliquement notre vie à un protocole automatisé. En matière de pensée, c'est à peu près la même chose. Globalement, dès les premières heures de notre réveil, sans le savoir, nous sommes submergés d'informations. Notre cerveau à peine réveillé croue littéralement sur le poids des obligations. Se lever du lit, ouvrir la fenêtre, aérer la chambre, éteindre le radiateur, fermer la lumière, faire sa toilette, préparer le petit déjeuner, s'habiller, avaler ses toasts et boire son petit déjeuner. Préparer les enfants, se brosser les dents, sortir le chien, vérifier et tenir les horaires, écouter les infos, passer aux toilettes, coiffer les enfants, récupérer le goûter, l'étiquette de cantine, le cartable et ne pas oublier son portable. Fermer la fenêtre, faire son lit, etc. Vous en voulez plus ? Vous voyez, à bien y réfléchir, mieux vaut laisser toutes ces actions matinales à la charge de notre inconscient et automatiser le processus. Et c'est comme cela que nous consommons le temps précieux de notre vie. Rarement, nous ne prenons le temps d'apprécier en pleine conscience ce que nous faisons. Alors, que dire de nos pensées ? En réalité, malgré le flux constant d'informations et de pensées qui traversent notre cerveau, nous ne réalisons pas ce que nous pensons, comme si le volume de nos pensées était à son minimum. Vous arrêtez-y d'écouter la radio sans entendre les paroles de l'animateur ni d'être en mesure d'en apprécier toute la musique ? De toute évidence, votre cerveau sait parfaitement que le poste est allumé car il reconnaît le programme habituel qu'il identifie en une fraction de seconde. Le son crée est un volume sonore qui bourdonne dans vos oreilles. Votre cerveau capte l'information mais vous ne prêtez pas une attention particulière à ce qui se joue dans cet espace musical. Sans en décoder directement le message, vous écoutez la radio sans véritablement entendre ce qui se dit car, pour le coup, tout reste inaudible, du moins en apparence. Pour ce qui est de vos pensées, c'est un peu la même chose ou presque. Nous ne faisons guère attention à ce que nous pensons réellement. Rarement, nous ne prenons le temps de décortiquer, d'analyser le sens profond de nos pensées. Machinalement, nos pensées traversent notre cerveau sans que nous prenions conscience de ce qui se raconte dans notre tête. D'ailleurs, même cette idée ne résonne pas dans votre esprit puisque votre cerveau est bien trop occupé à gérer votre flux ininterrompu de pensées. Plus simplement, nous laissons vagabonder dans notre cerveau mille et une idées. Et dans certains cas, c'est bien cela qui peut devenir notre plus gros problème. En effet, nous laissons nos pensées envahir notre cerveau et agir sur nos émotions sans vraiment nous préoccuper de ce que cela produira sur nous et plus particulièrement sur notre énergie, notre morale et plus directement sur notre physiologie. En conséquence, nous obtenons un résultat qui n'est pas toujours en adéquation avec nos attentes. Ce que nous devons savoir, c'est que toutes ces pensées qui traversent notre esprit sont souvent trop étroitement liées à une programmation mentale que nous subissons bien malgré nous. Ce que je veux dire par là, c'est que trop souvent, nous pensons à des choses négatives. Ces pensées sont récurrentes et elles ne sont pas seulement dues à notre état d'esprit, mais peuvent être liées à un conditionnement de notre plus proche environnement comme la radio, la presse, les journaux d'information et même les publicités. Et je ne parle même pas de l'industrie du divertissement ou d'internet. Bref, tout ce petit monde contribue à formater notre esprit, créant ainsi dans notre tête une véritable programmation mentale. Ainsi, dans une totale inconscience, nous absorbons une multitude de messages qui se transforment, soit en plaisir, ce sont les pensées agréables chargées de rêves, d'espoirs, d'opportunités. La publicité, l'univers du divertissement nous le servent. Soit en douleur, à travers la somme incalculable, d'informations anxiogènes qui circulent dans la plupart des grands médias de la planète. Toutes ces informations ont un point commun. Elles contribuent généreusement à formater notre esprit, créant ainsi les leviers de la frustration, du doute, de l'anxiété, de la peur, favorisant ainsi la prolifération de pensées négatives. C'est pour cela que nous pensons le plus souvent à des choses négatives, soit par frustration, soit par peur. La principale raison à tout cela consiste à stimuler votre motivation, celle qui vous lie principalement à la consommation, à l'économie et, par définition, au pouvoir. Que votre vie repose sur un ensemble d'événements positifs ou négatifs, vous devez savoir que votre réalité, celle que vous observez chez vous, est la somme de toutes vos pensées. Votre vie est toujours le résultat de vos pensées. La manière dont vous pensez transforme votre vie en réalité. Alors, si vous voulez changer votre réalité, changer votre vie, changer pour le mieux, il suffit de changer votre manière de penser. C'est aussi simple que cela. Dans la prochaine capsule sonore, je vais vous apprendre à changer votre manière de pensée, afin de vous libérer de la programmation mentale que vous subissez bien malgré vous. Si vous avez aimé ce court programme, merci de me le faire savoir en cliquant j'aime et en déposant votre avis ou votre commentaire dans l'espace prévu à cet effet. N'oubliez pas non plus notre répondeur téléphonique, un seul numéro à retenir, le 0756 90 24 24. C'était Ludovic Beuseron pour Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles infos. Ciao, ciao ! Ouvrez les oreilles, il n'y a rien à voir. Avec Ludovic Beuseron. Vidéo et podcast sur internet.